Bonjour, Nicolas, responsable du pôle infra et hardware chez Eolink. Chez Eolink, je suis responsable d'une petite équipe de quelques personnes, plutôt jeunes. Notre travail au quotidien, c'est rendre disponibles les plateformes de services pour les usages internes, c'est-à-dire pour nos développements et pour aussi nos clients surtout, et maintenir tout ça opérationnel en permanence. Notre cheval de bataille à l'intérieur d'Eolink, c'est toujours le bare metal, c'est-à-dire se rapprocher au maximum de la réalité des choses. Donc on part d'une baie qu'on loue, vide, on la peuple, on se relie directement sur les backbones, on fabrique notre propre hardware, le hardware est conçu en interne, il est fabriqué localement dans un rayon de moins de 100 km. On essaie de comprendre ce qu'on fait et d'avoir les tenants et les obtus de tout. pour fournir en fait la meilleure qualité de service et la plus grande connaissance de ce que nos clients exploitent et ce que nos utilisateurs exploitent. Alors chez Eolink, la transversalité, c'est une de nos valeurs. Il est important que chacun donne du sens à son travail. Et pour donner du sens à son travail, il faut le comprendre. Il faut comprendre les interdépendances entre chaque métier à l'intérieur de la société. Donc, par exemple, dans l'équipe infra, on est le plus bas. On fournit des serveurs qui sont utilisés par les développeurs. Donc les développeurs doivent comprendre ce qu'il y a des serveurs et nous, on doit comprendre leurs besoins aussi. Donc on est obligé de communiquer. Et côté hardware, c'est pareil, on fournit des box, mais après, il y a bien du soft qui tourne dessus. Et il faut que ce soft soit absolument compris. Globalement, on essaie toujours d'éviter les boîtes noires à l'intérieur des Eolink. Il faut qu'on comprenne tout. Il n'y a aucun soft qui est fermé. Parce qu'avoir une zone d'ombre, c'est se mettre en danger dans le monde dans lequel on vit. Alors, les technos chez Eolink, c'est essentiellement de l'open source. Comme je l'ai dit avant et comme on peut le dire, la boîte noire chez nous, ça n'existe pas. Donc, pour éviter les boîtes noires, il faut forcément avoir le code et savoir ce qu'on utilise. Donc, chez nous, on utilise du PHP, on utilise du Bash, du C surtout sur l'embarqué, des technos JavaScript, tout ce qui se fait de courant. Il faut absolument avoir une maîtrise de A à Z de l'environnement pour pouvoir garantir la sécurité de nos clients. Dans la société, on essaie que nos développements soient le plus responsables possible. C'est-à-dire, on essaie de minimiser leur impact énergétique. Donc, typiquement, nos box, le soft est fait en C pour avoir le minimum d'instructions et donc le minimum de consommation. Côté serveur, c'est pareil. On essaie d'avoir le minimum de soft qui tournent pour aussi minimiser la consommation parce que chaque watt gagné, c'est chaque watt qu'on n'a pas à produire en plus. Au niveau de la production des box, elles sont faites en France. Elles sont fabriquées à France, à QR, ce qui est à moins de 100 km d'ici. On essaie au quotidien de rendre l'empreinte énergétique de notre solution la plus basse possible. Alors, chez nous, un candidat, ce qu'on va regarder en premier, c'est sa curiosité. C'est-à-dire que pour être chez nous, ce qu'on essaie de faire, c'est donner du sens. Donc, il faut avoir empris d'apprendre de nouvelles choses, sortir de sa zone de confort, se dire, bon, tiens, aujourd'hui, je ne connaissais pas ça et je vais l'apprendre. Donc, ce qui m'intéresse plus, ce n'est pas ce que vous connaissez, mais ce que vous allez apprendre. Ensuite, la passion, on ne fait rien de mieux que ce qu'on aime faire. Donc, il faut aimer votre métier. Si vous aimez votre métier, vous aimerez ce que vous ferez chez nous.